C'est un premier regard croisé avec deux orateurs autour de la question de la logistique et de la ville durable. Alors on va évoquer l'un de ces paradoxes, l'une de ces difficultés absolument concrètes, très concrètes, de la difficulté de l'équation qu'il y a à vouloir réaliser à la fois une capacité à préserver l'environnement, mais aussi à pérenniser l'activité économique. Et on va le voir, Stéphane Laïani, avec un sujet que vous connaissez bien puisqu'il s'agit, à travers par exemple une décision du gouvernement, les fameuses ZFE, nos centres-villes avec ses zones faibles émissions, de revoir toute la logistique du dernier kilomètre, alors qu'il s'agit des villes, des centres-villes, non seulement de notre capacité à nous alimenter, des commerces, évidemment, donc de la vie des commerçants eux-mêmes, mais aussi tout simplement selon les décisions qui vont être prises et les capacités à s'équiper de véhicules propres, eh bien ça peut bousculer totalement, modifier la réalité sociétale, l'équilibre de vie de nos centres-villes. Alors d'abord, je voudrais qu'on dise un tout petit mot, votre fonds d'investissement, vous êtes spécialisé, énergie, transport, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que ce fonds Magellim ? D'abord, Ravie Thierry nous va rencontrer, Ravie de retrouver aussi Stéphane ici, donc c'est un fonds qu'on est en train de créer, qui effectivement s'intéresse aux infrastructures de transport, essentiellement, typiquement autour de l'écosystème maritime, du renouvellement des flottes, ce qui est évidemment lié au sujet de logistique urbaine, mais pas que. Quand on parle de transport, on parle évidemment aussi d'énergie, capacité à produire de l'énergie décarbonée, décentralisée, tout ce qui est autour du solaire décentralisé, des biogaz, de l'hydrogène, bref, tout ce qu'on connaît assez bien en France. Et puis, c'est pas sans lien avec la première table ronde, tous les sujets de préservation des ressources naturelles ou de valorisation des ressources naturelles autour de la filière bois pour en faire des carburants d'aviation du RAR, par exemple. Donc on regarde tous ces sujets-là avec beaucoup d'attention, avec une empreinte géographique européenne. Alors, vous allez justement nous dire la façon dont vous évaluez, notez vos capacités à investir et selon les projets qui se présentent. Venons-en, je vais dire une fois de plus, on ne présente pas le mine de Rungis, sauf que si, ça vaut la peine que vous nous rappeliez aujourd'hui, avec les progressions réalisées depuis l'an dernier, depuis vos projets aussi, la façon dont vous intégrez le durable, précisément, ça vaut la peine de repréciser le poids économique et la mutation, le virage que vous êtes en train de réaliser à Rungis. En quelques mots, Stéphane. Thierry, Rungis, tout le monde le connaît, c'est le plus grand marché. du monde, on réunit 1200 entreprises pour 10 milliards de chiffres d'affaires. Et tous les jours, tous les jours, il y a 13 000 salariés qui viennent sur le marché et ils nourrissent quoi ? La ville, jusqu'à Vernon d'ailleurs, on nourrit 20 millions de Français en produits frais, en produits frais, de qualité, en circuits courts et c'est un modèle qui fonctionne bien, qui est un modèle qui a été construit à l'origine comme un modèle écologique. Et aujourd'hui, justement, on se pose la question de la décarbonation. On a 6 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a 6 millions de passages par an, c'est-à-dire qu'on a autant de visiteurs, même plus, que la tour Eiffel chaque année. Et ces 6 millions de passages, ils sont indispensables parce que 2 produits sur 3 que vous mangez passent par Rungis, c'est sûr. Et donc, surtout en région parisienne. Et donc la question fondamentale, c'est est-ce que, et je vais peut-être faire une brèche, Thierry, à ce beau discours hippoliné des entreprises qui font bien, etc. Parce que moi, je vis dans la réalité. Est-ce que je vais pouvoir embarquer avec moi les petits commerçants, les marchés, les boulangers, les primeurs, les bouchers, les crémiers qui viennent à Rungis le matin, les marchés de plein vent ? Comment je vais faire pour les décarboner ? Pourquoi ce n'est pas aussi simple ? Pourquoi ? C'est une question en soi. Alors, comment ça se passe ? Il y a la logistique à mont, ça marche comme du papier à musique. À 21 heures, les expéditeurs, les producteurs amènent leurs produits à Rungis et il n'y a pas de problème. Je peux rentrer dans les détails, mais il n'y a pas de problème. Mais en revanche, comment ça arrive chez vous ? Comment ça arrive dans votre commerce de proximité ? Et sur les marchés. Et sur les marchés. La grande majorité de mes acheteurs, de mes 25 000 acheteurs, la grande majorité, eh bien, ils viennent enlever la marchandise avec leur VUL le matin. Il y a entre 10 000 et 15 000 camions qui viennent chaque jour. À Noël, c'est plutôt 50 000. Et clairement, ils viennent avec des camions. Et c'est là qu'on rentre dans le dur. Et Jean-Baptiste, excuse-moi, c'est vraiment dans le dur. On n'est pas dans le critère 1, quoi. On n'est pas dans le critère 1. Voyez bien leur guimbarde. Il faut le dire sans mépris. Oui, ce sont des petits commerçants. Ils ne peuvent pas changer tous les jours leurs camions. Alors, je vous rassure, 50%, puisqu'on a fait des statistiques, 50% des camions de Rungis sont dans le critère 1. C'est-à-dire que c'est des camions propres. 30% sont dans le critère 2. Ça veut dire qu'ils ont été faits il y a longtemps. On va dire ça comme ça. Et puis 20%, c'est formidable, c'est des camions propres, etc. Et évidemment, moi, mon action de président de Rungis, et je vais faire comme tous mes collègues, c'est d'avoir remis en route le train. C'est évidemment d'avoir mis des bornes électriques. C'est clairement de dépolluer tout ça. Mais maintenant, le réel, c'est mes petits commerçants. Oui. Donc il y a, un, cette prise de conscience avec la volonté d'aller les aider, de trouver des solutions. Deux, vous avez l'expertise de cette logistique. Vous êtes le hub par excellence de l'agroalimentaire en France et mondial, on l'a vu. Et donc vous allez faire des propositions. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, votre regard à vous. Vous qui êtes justement de ceux qui veulent et qui investissent dans les nouvelles solutions, comment vous les évaluez ? Comment vous raisonnez de manière macro, à la fois avec le sujet Rungis, mais au-delà ? D'abord, je partage ce que vient de dire Stéphane. Il se trouve que dans ma fonction précédente, mon objectif, c'était effectivement de comprendre quels étaient ces objets macroéconomiques et de les transformer en politique publique. Et Stéphane a raison. D'abord, l'équation n'est pas simple. Parce qu'en vérité, on est, la démographie étant têtue, dans une urbanisation croissante qui va durer quelques décennies avec des demandes qui sont toujours plus importantes. Tout en essayant de minimiser, à marche forcée, l'empreinte carbone des activités humaines, notamment dans les centres-villes. Et le dernier kilomètre, qu'il soit d'ailleurs pour les passagers ou pour les marchandises, était évidemment une dimension très critique. Donc là, l'équation qu'on doit résoudre, c'est celle de la décarbonation, tous les immus, transporter les marchandises par les modes de transports qui sont moins polluants, décarboner les flottes, avec toutes les difficultés que Stéphane a mentionnées. Et avec une particularité française et européenne, c'est qu'on approche souvent le sujet par la norme. Moi, je l'ai souvent dit pour les véhicules automobiles, mais pendant que les Français et les Européens faisaient des normes, les Chinois faisaient des véhicules. Et on va finir par acheter des véhicules chinois, des véhicules, pas que des batteries, il faut des véhicules. Donc on verra dans quelques années, ça commence maintenant, des véhicules chinois qui vont coûter 30 à 40% moins cher que des véhicules européens. Et on va dire la pression sur le consommateur final étant vraiment très forte, on verra, je pense, une génération de véhicules chinois en Europe. Donc déjà, cette dimension-là, cette approche un peu géostratégique, elle doit être beaucoup plus insérée dans les politiques publiques. Le deuxième sujet, c'est évidemment le modèle économique. Moi, je me souviens que quand on tente de relancer le Perpignot-Ringis avec Stéphane, avec Jean Castex, Le train Perpignot-Ringis, Des primeurs, qui donc transportent des fruits et des légumes. Ça, c'est quand vous étiez ministre. Ça, c'est quand on était ministre. Et le vrai sujet, c'était pas tant de relancer un train, de trouver un créneau, un sillon et de faire circuler un train. Le sujet, c'est que ça coûtait 30% plus cher aux chargeurs et que la robustesse de l'offre n'était pas tout à fait au rendez-vous, pour le dire, de façon publique. Bon, mais je reviens à ma question. C'est pas le ministre que j'interroge. C'est comment vous évaluez aujourd'hui les projets, sur quoi vous allez investir et comment ? Donc je pense que quand on est investisseur... D'abord, moi, je pense qu'il y a une très grande complémentarité entre ce que fait l'État et ce que fait le financement privé. Il y a des maturités qui sont différentes, il y a des déboutrices qui sont différentes. Et historiquement, le monde des infrastructures, c'était les très gros machins. L'autoroute, l'aéroport et donc des objets à plusieurs milliards d'euros. Le monde des infrastructures devient beaucoup plus granulaire. On fait de l'énergie solaire décentralisée, les projets sont plus petits, plus territorialisés. Les investisseurs sont un peu différents. Et le lien avec les élus locaux, avec les entreprises du coin, sont évidemment très... Les liens sont évidemment très renforcés. Donc on l'évalue comme ça. Et évidemment, dans le fond, par exemple, nous, on a décidé d'être article 9. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'aux sujets les plus impactants sur le plan de la décarbonation. Ça nous prive de beaucoup de choses. Mais on pense que c'est aussi une façon, d'abord, d'attirer les capitaux, puisque tout le monde cherche à investir dans des projets très vertueux sur le plan environnemental, et d'avoir le plus d'impact possible. Et on pense aussi qu'aujourd'hui, ces mêmes projets qui étaient peu rentables il y a encore 5, 6, 7 ans, le sont aujourd'hui parce qu'il y a tout un cadre réglementaire, des initiatives, des subventions qui rendent singulièrement en France le sujet pertinent. Donc c'est comme ça qu'on l'aborde. On reviendra peut-être notamment sur le digital. Stéphane Laiani, alors, comment on change d'approche, du coup, et comment vous avez réfléchi à ce qui va peut-être devenir un livre blanc des propositions au pouvoir public pour pouvoir embarquer ce dernier kilomètre, ceux qui font le dernier kilomètre, qui l'assurent et qui n'ont pas forcément les moyens de renouveler leur flotte ? Exactement. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit, nous, on est prêts à prendre le virage, mais on ne veut pas aller dans le décor. Et pour ne pas aller dans le décor, on ne peut pas augmenter nos prix alimentaires jusqu'au plafond. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous mangez un kilo de patates, 15% du kilo de patates, qui vous coûte aujourd'hui 1,50 euro le kilo, 15% c'est du transport. Et il y a du transport partout. Et donc, évidemment, le transport décarboné, la ZFE qui a été décidée après une condamnation par l'Europe de la France en 2018, va coûter 30% plus cher que le diesel. Et donc, moi, je dis trois choses, Thierry. C'est assez simple. C'est d'abord, je voudrais, à l'aube des JO, qu'on reconnaisse que la logistique alimentaire est prioritaire avec les autres services d'urgence. Carrément, à la hauteur des services d'urgence. Et oui, qu'on puisse circuler facilement, qu'on obtienne, qu'on rassure les chefs d'entreprise sur les dérogations qui existent jusqu'en 2025. Parce que, en fait, à partir de 2025, si vous avez un véhicule critère 3, il est interdit. Et vous ne pourrez plus circuler en région parisienne. Et troisièmement, je dis que, bien sûr, le millefeuille, c'est-à-dire la métropole, la région, la ville de Paris, aident les entreprises. Il ne faut pas dire qu'elles ne les aident pas. Mais j'aimerais que, comme en Allemagne, le gap entre le véhicule propre et le véhicule moins propre soit limité à 20%. Alors qu'aujourd'hui, d'après nos calculs, le gap est de 40%. La question de la visibilité pour les investisseurs. Je reviens, en revanche, alors que vous étiez ministre, à ce projet que vous avez travaillé ensemble de relance du Perpignan-Paris. Aujourd'hui, l'Europe a, finalement, en exigeant toujours plus, et notamment sur la concurrence, a mis Fret SNCF dans une telle situation qu'elle doit... Le groupe doit ouvrir une nouvelle filiale, enfin, se débrouiller autrement. C'est fini, Fret SNCF. C'est un paradoxe. Or, aujourd'hui, finalement, le train, Stéphane pourrait nous le dire, il ne fonctionne plus, à nouveau. Alors, vous l'avez relancé. Donc, pour un investisseur, cette problématique de paradoxe permanent et de nécessité d'avoir de la visibilité sur la durée, c'est quand même fondamental. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous gêne ? Sur quoi il faut travailler pour que vous ayez cette visibilité et que vous investissiez ? Il n'y a pas de façon de répondre. Mais, d'abord, l'investisseur, il ne va regarder pas forcément tout le système du fret ferroviaire, mais, par exemple, les wagons intermodaux. Donc, ça, il y a un marché dessus. C'est un marché qui est bien compris. Il y a des modes d'investissement qui sont plutôt de long terme. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet sur certaines parties, sur certains fragments, sur certains segments de l'activité considérée. Mais, par contre, là où vous avez raison, Thierry, c'est que l'approche de la libéralisation des services de transport d'une manière générale s'est faite de façon un peu univoque. Quand on a regardé très précisément comment fonctionnait le fret ferroviaire, on s'est aperçu qu'il y avait, effectivement, toute une partie du train massif qui peut parfaitement être exposé au marché, avec un marché qui marche plutôt pas mal, une dimension européenne qui s'entend et qui fonctionne, d'ailleurs, plutôt bien. Et la SNCF, y compris dans sa structure actuelle, il trouve parfaitement une forme de compétitivité heureuse. On a des systèmes autour du wagon isolé qui marche plutôt pas sans subvention publique. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on a essayé de renforcer fondamentalement l'action de l'État. Et donc, moi, je pense, pour être vraiment très simple, c'est que dans la réflexion qui nous intéresse maintenant, dans un moment où on a moins d'argent public, il faut que l'État fasse ce sur... D'ailleurs, l'État et les acteurs publics fassent ce sur quoi ils sont le plus efficaces et le plus pertinents. Le secteur privé, qui a encore du capital à déployer, notamment sur les projets de temps long autour des services essentiels, fera ce travail, dès lors qu'il a à la fois une visibilité sur la maturité technologique, une visibilité sur la réglementation, et des projets notamment au niveau... Ou des normes au niveau européen qui facilitent ce que politiquement est souhaité, c'est-à-dire une souveraineté européenne, industrielle. Mais au-delà des mots, il faut effectivement que les normes soient adaptées. Et on voit bien que sur le marché de l'énergie, sur le marché du transport, en tout cas des services de transport libéralisés, on a une approche qui a été par trop univoque ces 20 dernières années. — Ce que dit Stéphane Laiani, c'est implicitement, sous une forme souriante et positive, comme toujours avec lui, mais c'est quand même « Attention, il faut embarquer tout le monde. Il ne faut pas casser les plus modestes dans l'histoire ». — Alors je vais rassurer Stéphane. Stéphane demande un moratoire ou des délais. Je pense que les administrations, le gouvernement est plutôt très bon à adopter, ou en tout cas à accorder des délais. Et tout le monde est très conscient que le sujet des ADFEU est un sujet politique qui est d'abord partagé avec les élus locaux, notamment municipaux au niveau des agglos. Et on voit bien que beaucoup de ces projets ont déjà été plutôt défasés dans le temps. Mais le vrai sujet, c'est pas tant de délayer la norme que d'avoir un vrai plan industriel et de maximiser encore une fois l'empreinte de ce qui est fait au niveau européen et d'avoir au niveau des financements une capacité à déployer du financement pour créer des emplois locaux, pour créer une nouvelle prospérité au niveau européen, qui est évidemment souhaitable. Conclusion, en deux mots, Stéphane. Un sur le train. Vous avez espoir qu'il reparte. Alors, très court. Je vais faire un peu de philosophie. Très, très court. En fait, le problème, c'est le coût de la décarbonation. Et qui le supporte ? Est-ce que c'est le consommateur ? Est-ce que c'est le contribuable ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Est-ce que c'est le citoyen ? Et donc, clairement, est-ce que c'est la planète ? Ce coût de la décarbonation fera que la manière dont il sera pris en charge fera que la transition écologique sera plus ou moins rapide. Deuxième chose, on a très, très, très bien travaillé avec Jean-Baptiste sur le train des primeurs. Et je le remercie. On travaille très bien avec Clément Beaune. Je suis sûr qu'on a une oreille ouverte actuellement à tous les niveaux sur ces sujets. Simplement, il faut prendre conscience qu'il ne suffit pas de dire « Ah oui, on fait telle petite opération dans mon entreprise pour orienter climatiquement notre société. » Le mouvement social est beaucoup plus complexe. L'embarquement des gens est beaucoup plus intéressant. Quand ils sont venus me voir, ils étaient désemparés. J'ai trouvé des solutions. Les petits commerciants dont on parle. Vous le remettez quand au pouvoir public ? Je le remettrai quand je le déciderai. On n'aura pas le scoop tout de suite. Mais clairement, il est certain que nos sujets, ce n'est pas un des sujets de Sénac de spécialistes, il faut être capable d'embarquer les Français. Enfin, je dirais une dernière chose sur les grandes infrastructures. Je pense que c'est un sujet fondamental parce qu'une manière de bonifier le coût de la décarbonation, c'est être capable de demander à des financeurs publics type La Caisse et privés type Jean-Baptiste de prendre en charge par des grandes infrastructures une meilleure décarbonation. Si par exemple, et c'est grâce à Jean-Baptiste que nous l'avons fait, nous sommes capables à la fin du mois d'octobre d'annoncer la nouvelle gare multimodale de Rungis qui ira de Perpignan à Rungis jusqu'à Rotterdam, mais également d'Avignon jusqu'à Brest. Un très gros hub ferroviaire à Rungis. Un très gros hub ferroviaire intermodal. C'est parce qu'il y aura eu des investisseurs privés qui se seront engagés sur ce sujet. C'est absolument malotru de finir sur une question pareille. Vous avez le couteau sous l'air. Je viens de vous dire, est-ce que vous vous entrez dans l'histoire du projet ? Vous allez financer cette infrastructure ? C'est très important parce que la gare, d'abord comme toutes les infrastructures en France, était vieillissante. Et par ailleurs, on avait un paradoxe que les marchandises arrivaient avant de repartir pour deux tiers en camion à 15 kilomètres de là. Alors là, on va mettre le hub ferroviaire dans Rungis. Absolument. Et donc c'est évidemment souhaitable. Et Stéphane a rappelé l'importance en plus du hub de Rungis au niveau français. Et quand on avait déjà regardé au moment du Covid et des disruptions avec les Britanniques dans le contexte du Brexit, l'importance de Rungis, voire même la saturation de Rungis... Donc vous êtes en train de dire oui, vous allez investir dans le hub. Non, j'arrête ma provoque. Il sera toujours temps d'en discuter. Je voudrais qu'on remercie les deux orateurs de ce premier regard croisé. Merci à tous les deux.